Hello, hello les amis poissons, ascendant poissons, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle du mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien, je précise relationnelle parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Donc dans ce cas, ça vous parlera de vos rapports avec les autres, vos amitiés par exemple. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les poissons de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Gardez votre bon discernement en faisant également votre propre interprétation de ce tirage, en recevant ces énergies, en ne prenant que les messages qui vous parlent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Comme d'habitude en barre d'infos, je vous mets différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la guidance générale du mois de juin 2022, la guidance quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2022 et les messages de vos guides qui viennent de sortir si ça vous intéresse. Vous trouverez également mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Voilà, on peut y aller maintenant avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental relationnel en juin 2022. Et nous avons tempérance inversée. Tempérance inversée nous dit qu'il y a quelque chose entre guillemets de déséquilibré. Parce que tempérance, c'est quand même l'énergie du calme, de la sérénité, quelque chose qui va dans ce sens. Donc ici, on voit que peut-être il y a certains conflits, peut-être même avec certaines personnes autour de vous, soit dans votre relation, soit dans votre cercle amical, pourquoi pas. Tempérance, en tout cas, nous dit que quelque chose ne peut pas, ne crée pas de renouveau. Le renouveau n'est pas possible pour l'instant. Peut-être que quelqu'un essaye de tenter une seconde chance, mais vous ne lui accordez pas. Ou alors, c'est l'inverse, c'est vous qui voulez une seconde chance et on ne vous l'accorde pas. Toujours est-il ici, on peut avoir quelqu'un, par exemple, avec tempérance inversée, à quelqu'un qui attend profondément que le téléphone sonne. On attend des nouvelles de quelqu'un, par exemple. Il y a une certaine forme d'inconstance, de mauvaise communication aussi, parce que la tempérance, quand elle est inversée, nous dit qu'on a une communication qui n'est pas, entre guillemets, calme, sereine. Donc, on peut se mettre un peu en porte-à-faux avec quelqu'un. Pour d'autres, tempérance va nous parler d'indifférence. On ne s'occupe pas du cas de quelqu'un d'autre. On n'attache pas d'importance à ce qu'il peut dire. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose de pas très, comment dire, de pas très équilibré ici avec tempérance inversée. Bon, on va regarder avec l'oracle des runes. Nous avons Perro. Perro qui nous dit que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Il y a une sagesse innée ici. C'est-à-dire que là, sur cette carte, on voit bien que Perro, il est au Japon, à Tokyo, avec le Fujiyama tout au fond. Et il se met à l'intérieur de lui pour s'écarter du bruit, pour s'écarter des tourments. Il y a quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi. Il y a comme une révélation qu'on peut ressentir avec cette carte, comme s'il trouvait la réponse à ces questionnements à l'intérieur de lui-même. On n'écoute pas trop ce qui se passe aux alentours. Peut-être que si quelqu'un essaye, par exemple, de vous recontacter, on n'a pas très envie de répondre au téléphone. Voilà. Tout ce qui vient de l'extérieur avec cette énergie, on n'est pas très à l'aise avec ce qui vient de l'extérieur parce qu'on a l'impression que ça ne peut pas nous satisfaire. Donc, il y a quand même une envie de retrouver la sérénité parce que Pérot, ce serait un petit peu tempérance dans l'autre sens. Ici, on essaye de chercher le calme à l'intérieur de soi, peut-être pour éviter de dire des saloperies, par exemple, pour essayer d'envenimer encore plus les choses. L'indifférence, me semble, est une bonne définition ici de cette tempérance, un peu comme si on se mettait un peu en retrait, en recul pour ne pas aller vers des colères ou quelque chose comme ça. Bon, on va voir ce qu'il en est avec l'énergie que vous allez laisser derrière vous, amis poissons, pour le mois de juin 2022. Nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, dans cette position, nous parle de froideur, de quelqu'un qui prend des décisions un peu radicales, on va dire, et qui n'a pas envie de... Comment dire ? Qui ne met pas de rondeur. Le roi d'épée, il est franc, il est cash, il est direct, peut-être presque un peu trop. Il est un peu rigide, voire psycho-rigide. Et vous quittez, d'une certaine manière, une envie d'être clair, net et précis, froid, de prendre vos distances. Il y a une sorte d'attitude hautaine, donc peut-être de l'indifférence dont on parle ici. Oui, on est rigide, on ne veut pas changer d'avis. Par exemple, on pense qu'on a bien le contrôle et on ne veut pas laisser les autres intervenir ici. Il y a un côté calculateur et vous laissez derrière vous cette énergie. Alors peut-être, justement, recherchez-vous à avoir un peu plus de... Retrouver une certaine forme de chaleur par rapport à une relation, par exemple. On va regarder avec le reste du tirage. Donc, quel est votre état d'esprit pour aborder ce moi ? Nous avons le diable. Donc, le diable, oui, il nous dit que vous voulez en tout cas garder le contrôle et que vous voulez quelque part vous détacher de certains liens, certaines peurs, certains sentiments d'être contrôlé par des choses, par vos peurs, par vos instincts, par la tentation peut-être aussi. J'ai comme l'impression qu'ici, il y a une sorte de tentation, justement. À la fois, on est peut-être très en colère après quelqu'un, mais on est peut-être un peu tenté aussi, bizarrement. Il y a comme une sorte de contradiction. Le roi d'épée est extrêmement froid, calculateur. Le diable est calculateur aussi, mais il est chaud. Donc, il crée quelque chose comme si on essayait peut-être de rendre jaloux quelqu'un aussi. Il peut y avoir ce genre de tempérament ou alors on joue sur ses peurs. C'est-à-dire que, par exemple, on ne veut pas décrocher le téléphone pour... Comment dire ? Ah, c'est le jeu de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est un petit peu que je ressens ici. Donc voilà, il y a quelque chose, en tout cas, ici, qui fait qu'on a envie de mettre une autre énergie. On a envie de sortir du roi d'épée et de garder le contrôle, mais en y mettant peut-être un peu plus de perversion aussi. Il y a quelque chose qui vous relie, qui vous tient encore prisonnier et vous cherchez sans doute à vous en libérer ici. Alors, c'est accompagné avec le Wandering Tarot du Monde. Il y a une tentation, effectivement, et une envie de prendre le contrôle de la situation, de garder le contrôle de la situation pour arriver à l'apothéose de quelque chose. Quand je dis à l'apothéose, je devrais peut-être plutôt dire la fin de quelque chose. On a envie d'en terminer avec quelque chose qui ne s'est pas bien passé, une situation de conflit, une période de conflit. Alors, quel qu'en soit l'issue, j'ai l'impression que le diable recouvert du monde vous redonne le pouvoir de décision, quelque part. Sauf que peut-être que vous y mettez un tout petit peu plus d'intensité, de passion. Alors qu'ici, il était froid, il réfléchissait sans son cœur. Ici, on réécoute un peu son cœur, mais avec une certaine forme de tentation, on le laisse peut-être un peu trop parler. On ne sait pas trop le contrôler, peut-être. Et le monde, ici, nous dit quand même qu'on va vers la fin de quelque chose. Alors, quand je dis la fin de quelque chose, ça ne veut pas dire que tous les poissons vont larguer la personne avec qui ils se sont chamaillés, pas du tout. Mais il y a quelque chose, un cycle qui peut se terminer, une étape que l'on veut franchir pour se libérer. Parce que derrière le monde, il y a le mat qui a l'audace de s'aventurer sur des territoires inconnus. Voilà comment je ressens ces énergies ici. Je vais tout de suite ajouter une énergie supplémentaire sur ce diable et ce monde pour les poissons dans le domaine sentimental, relationnel en juin 2022, avec le diable et le monde. Le 7 d'épée. On est quand même très déçu. Je crois qu'il y a quelqu'un ici qui est déçu. Alors que ce soit vous ou la personne en face, il y a quelqu'un qui est déçu. Il y a quelque chose qui s'est désharmonisé. On essaye peut-être de faire une réconciliation. Il y a peut-être un des deux qui fait son retour pour essayer de se réconcilier. Mais j'ai l'impression qu'un des deux n'a pas très envie, qu'on ne veut pas rééquilibrer ça. Parce que l'un des deux a des désirs un petit peu différents. L'un des deux revendique le besoin de s'épanouir davantage et d'aller vers de nouveaux désirs. Et peut-être que l'autre n'arrive pas à le suivre ou ne veut pas le suivre ou que ça ne correspond pas à ce que lui désire. Et donc, on se retrouve dans une situation ici où, pour se défendre, on fait preuve de ruse, de manipulation. Donc, on fait peut-être croire des choses. C'est soit lui, soit vous, encore une fois. Le 7 d'épée, il est rusé, il est très intelligent et il se faufile comme ça. Donc, peut-être qu'il y a aussi de la ruse ici pour rendre jaloux. Vous savez, toutes les techniques un peu amoureuses, là, quand on se, quand on, quand on sent que quelqu'un nous échappe, on lui, entre guillemets, tend un piège, tout ça. C'est un peu cette énergie-là que je ressens avec le diable et le 7 d'épée. Voilà. Alors, quelles sont les énergies qui sont en face de vous et qui, soit vous soutiennent, soit sont défavorables ou soit qui représentent la personne en question en face de vous ? Nous avons la lune. Donc, les choses ne sont pas très, très claires. Ça réveille des peurs, des angoisses, un petit peu, du stress. Il y a, avec la lune, on se sent un peu désorienté, perdu peut-être par rapport à la solution. Donc, on est bien tenté de prendre peut-être une décision définitive, d'essayer de trouver une fin, mais on est quand même un peu perdu peut-être sur le fait d'avoir une décision à prendre. Et avec le 2 de denier, ça confirme qu'on jongle entre deux solutions concrètes. On a deux possibilités ici. Il y a une dualité avec le 2 de denier, mais on est toujours avec une recherche de d'équilibre. Dès qu'on est avec le 2, il y a une quête d'équilibre parce qu'il y a de la brouille. Il y a des brouilles, des conflits, peut-être. Et on a l'impression qu'on peut jauger deux solutions très concrètes. Et on ne sait peut-être pas encore tout à fait laquelle choisir. Et c'est peut-être notre instinct avec la lune qui va nous pousser vers l'une ou l'autre des solutions. Le 2 de denier, il nous parle de choses qui contrarient nos projets. Et ici, pour certains d'entre vous, on peut s'être disputé, surtout pour les couples, on peut s'être disputé peut-être sur quelque chose qui concerne le foyer ici. La famille, la maison, le fait d'avoir des enfants, le fait d'habiter à tel ou tel endroit, le fait d'avoir deux visions peut-être de la construction d'un foyer différente. Et on peut connaître des difficultés par rapport au fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, par exemple, et qu'on voit deux solutions différentes au problème. Bon, alors, je vais tout de suite ajouter une autre énergie sur cette lune et ce 2 de denier. Qu'est-ce qu'on a sur cette lune et le 2 de denier pour les poissons en juin 2022 ? Nous avons le 7 de coupe. Effectivement, nous avons plusieurs possibilités, beaucoup de possibilités qui nous embrouillent un petit peu et qui font que peut-être on se sent toujours insatisfait. On a peut-être l'impression qu'aucune des solutions n'est totalement recevable et qu'il est donc de ce fait difficile de choisir parce que choisir, c'est renoncer et que ça nous met dans une situation un petit peu compliquée. Est-ce qu'on doit écouter notre cœur ? Est-ce qu'on doit écouter l'autre personne ? Est-ce qu'on doit écouter l'amour ? Est-ce qu'on doit s'écouter soi-même ? Est-ce qu'on doit écouter nos peurs ? Etc. Ici, on a comme cette possibilité et il est très compliqué de renoncer, j'ai l'impression, de renoncer à quelque chose pour se mettre d'accord avec quelqu'un. Comment les choses vont évoluer ? Nous avons le monde, donc quand même, il y a une réponse qui sera apportée, j'ai l'impression, avec le monde, puisqu'on cherche ici à terminer, à clôturer quelque chose avec le diable en essayant d'avoir le contrôle, le pouvoir de décider, j'ai l'impression. Et le monde, ici, nous dit qu'effectivement, il va y avoir cette concrétisation, du moins cette conclusion. Il va y avoir la conclusion, la décision sans doute sera prise ici, dans un sens ou dans un autre, mais en tout cas, on va chercher ce mois-ci à conclure cette situation dans laquelle on est. Et on a le 10 de paix qui confirme la fin de quelque chose. Donc, en fonction de ce que vous vivez, évidemment, je ne parle pas de rupture, mais en fonction de ce que vous vivez, il y a quelque chose qui se termine ici, clairement, le monde et le 10 d'épée. On en termine avec quelque chose qui était difficile, douloureux, une étape qui a peut-être été longue pour certains, où il y a eu de la désillusion, de la déception, peut-être même de la trahison, du chagrin. Et ici, on décide que quelque chose doit se terminer, sans doute pour aller vers quelque chose de nouveau. On recherche une certaine forme de nouveauté, mais on enlève la froideur. On essaye de réfléchir un tout petit peu plus avec le cœur et la passion, avec le diable ici. Et l'intelligence de la stratégie, quelque part. Il y a aussi une histoire de stratégie. Le conseil du tarot, l'étoile. Suivez votre bonne étoile, suivez votre instinct. Ici, quelque chose vous guide, vous êtes quelque part protégé avec cette étoile au-dessus de votre tête qui vous dit de prendre votre place dans cette décision. Ça ne veut pas dire de prendre le pouvoir et de dire non à tout et à n'importe quoi ou de dire oui, amen et tout le reste. Mais l'étoile nous dit que, quelque part, si vous utilisez une communication fluide, sympathique, naturelle, et si vous vous comportez tel que vous êtes, vous serez guidé véritablement à l'endroit où vous devez être. Et le 5 d'épée, on voit quand même qu'il y a des conflits, mais j'ai l'impression que vous êtes protégé de ces prises de tête parce qu'il y a comme une sorte de lucidité qui arrive vers vous, une lucidité intuitive peut-être. Ce 5 d'épée, il nous dit que oui, il y a encore peut-être des hésitations, des choix à faire ici, mais si vous suivez votre nature, si vous suivez qui vous êtes, si vous prenez votre place, vous effacerez ces prises de tête. Pour conclure, nous avons l'énergie du magicien qui confirme le début de quelque chose. Ici, le début de nouvelles aventures, on a de nouveaux talents, de nouvelles compétences à mettre en scène ici et à mettre en place. Alors, avec quelqu'un ou en mode célibataire, mais toujours est-il qu'on commence quelque chose. Le 3 d'épée nous dit qu'on commence quelque chose, mais qu'il y a quand même une dimension peut-être qui nous brise le cœur. On doit se faire une raison ici. On doit se faire une raison, on doit mettre un mouchoir sur une blessure. Le 3 d'épée, c'est quand on a eu probablement des paroles blessantes, des mots qui ont fait mal. Et ici, le seul moyen de passer un cap, c'est peut-être de mettre un mouchoir sur ces blessures et d'avancer. On n'a pas le choix. On ne peut pas rester dans cette énergie du cœur brisé, entre guillemets. mais on doit avancer et recréer quelque chose avec ça. Alors, d'abord, sur le monde et le 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici sur le monde et le 10 d'épée ? Pour les poissons dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. Sur le monde et le 10 d'épée. On a le cavalier de Denier. Magnifique énergie avec le Wandering Tarot. Ici, le cavalier de Denier nous dit qu'on en termine avec quelque chose parce qu'on a envie de semer des petites graines pour construire dans le long terme. Donc, on en termine peut-être sur quelque chose qui a un aspect peut-être un peu précaire ici. Et on a un côté téméraire. On a sans doute envie de doser quelque chose, de s'investir dans quelque chose de concret, de beaucoup plus rentable dans tous les sens du terme. Mais pour cela, il faut prendre des décisions qui nous permettent de construire dans la pérennité. Alors, est-ce qu'on s'installe, entre guillemets ? Est-ce qu'on arrête de faire, par exemple, des choses qui sont encore au bâtiment ? Et est-ce qu'on passe un stade pour essayer de s'investir dans une relation beaucoup plus ici ? Ou au contraire, est-ce qu'on considère que cette relation n'a plus rien à donner ? Et dans ce cas-là, on préfère se séparer pour recommencer autre chose qui sera beaucoup plus profitable, rentable, qui apportera beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de solidité dans le temps. Voilà, ça parlera forcément de façon très différente à tous les amis poissons qui me regardaient. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on a sur le magicien et le 3 d'épée ? Sur le magicien et le 3 d'épée, c'est quoi ce nouveau démarrage, ce nouveau début ? De quoi nous parle ce nouveau démarrage ? Le 6 de coupe, on réharmonise quelque chose. On réharmonise quelque chose, certains vont sans doute aller vers une réconciliation. On a cette tempérance qui ne veut pas se réconcilier. mais ici, on commence ou on recommence une tentative pour certains et pour d'autres, on a peut-être des difficultés à réharmoniser avec ce 3 d'épée et ce 6 de coupe. On construit tout de suite quelque chose sur une sorte de blessure et ce n'est pas forcément très très simple. À mon avis, ça n'augure pas forcément que des facilités, mais on veut quelque chose de plus stable. Donc, on s'investit pour que les choses soient plus stables. Donc, si on considère que la réconciliation peut se faire dans des bonnes conditions et peut créer de la stabilité parce qu'on a finalement passé un cap et passé un test, une épreuve avec quelqu'un, ce 6 de coupe va être plutôt positif. Si, au contraire, on considère que ça a été beaucoup trop loin avec ce 3 d'épée, eh bien, on va se réharmoniser, entre guillemets, et se réconcilier avec soi-même en partant. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis poissons. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Moi, ça me permet aussi de continuer l'apprentissage du tarot. Je continue toujours d'apprendre. Donc, ça m'intéresse de savoir comment ça se transfigure dans votre vraie vie. Voilà, bien écoutez, n'hésitez pas, si vous le souhaitez également, ça me ferait plaisir de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Voilà, alors on se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures, notamment une guidance 100% professionnelle qui arrivera très vite. Et je tenais à vous remercier. Merci d'être là, les poissons, et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501